ok on va continuer le verset dit heureux l'homme qui supportera l'épreuve devenu homme éprouvé non le verset 14 mais chacun est tenté par sa propre convoitise chacun est tenté par sa propre convoitise donc il faut comprendre chers frères et soeurs que personne ne vous dit pas que personne ne vous dit pas ok c'est comme si vous voyez quelqu'un porter une chaussure qui vous dépasse la personne passe vous voyez la chaussure si ça vous plaît du coup vous voulez acheter la chaussure mais vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas les moyens pour acheter la chaussure qu'est ce que vous faites un ami ou un de vos parents laisse son portefeuille sur la table et du coup vous allez là bas et vous voulez le portefeuille soit vous ouvrez le portefeuille vous prenez de l'argent vous voulez de l'argent dedans vous avez vu ça c'est de la convoitise l'éternel il déteste la convoitise vous devez vous suffire de ce que vous avez si c'est un franc que vous avez vous devez vous contenter si c'est dix fois vous devez vous contenter ok ce n'est pas parce que a b c d g e f ils ont acheté telle maison ils ont construit telle villa ils ont pris telle femme ils ont ils ont été aux états unis ils sont allés en france que vous même aussi vous allez forcément aller en france non en le faisant des fois vous vous tuer parce que pourquoi c'est votre convoitise et ça ça tue beaucoup de personnes ok il ne faut pas foncer l'éternel il ne faut pas tenter l'éternel il faut mettre à votre mais là vous pouvez atteindre c'est qu'on le dit c'est qu'on le dit souvent dans une de nos de nos langues on dit un filet et alors mettons que tu es au bon ok filet alors mettons que c'est c'est un professeur pour dit c'est qu'il faut déposer là vous pouvez atteindre donc si votre auteur c'est un vigueur si vous avez un hauteur de 1,5 m ou bien vous avez deux mètres vous ne pouvez que déposer votre sac ou bien votre habit à 1,90 ou pas plus que deux mètres maintenant si vous allez déposer votre habit à trois mètres quatre mètres comment vous allez le prendre il faut garder sans tête faut pas faire les choses qui vous dépassent c'est le point ça ok il dit mec chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'amorce et l'entraîne vous avez vu non qui l'amorce et l'entraîne ensuite la convoitise lorsqu'elle est conçu lorsqu'elle a conçu la convoitise c'est ce que je vous dis vous n'avez pas l'argent vous voyez le frère il conduit telle voiture bien qu'il passe pas là et vous êtes intéressé vous voulez la même chose mais quand vous voulez vous allez au boulot vous allez détourner l'argent vous êtes caissier dans une société la projet vous fait vous volez l'argent et vous envoyez à un ami pour aller cacher ça quelque part et après vous allez acheter non ça c'est de la convoitise et c'est la convoitise qui vous amène à pécher la convoitise vous amène à pécher facilement la convoitise ok et qui l'amorce et l'entraîne ensuite la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché vous avez vu c'est comme ça vous péchez donc quand vous regardez la télévision que Vous Président vos Ministres ils sont en train de faire la propagande de cette maladie de quoi je ne sais pas quoi c'est ok ok cette maladie de 91 et 91 ils ont dit vic ou bien de vic ou quoi c'est ok ok vous savez de quoi je parle nous parlons spirituellement ok comme un machin a dit quoi faudrait qu'on soit quoi sage ou ruser comme le serpent et sa violence comme quoi le pigeon ou la tourterelle voilà parce que comme ils cherchent à nous faire descendre du tout on doit savoir comment parler dans nos frères qui sont dans l'esprit c'est qu'ils sont spirituels ils vont comprendre ce qu'ils sont pas spirituel c'est pas donné ils vont pas comprendre ok et le péché lorsqu'il a consommé un genre de la mort donc il faut garder donc cette saison c'est une saison très 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 délicate très mortel votre corps appartient à l'éternel votre cause ce n'est pas le coquette ça n'appartient pas au gouvernement le gouvernement en mauricien le gouvernement français le gouvernement américain le gouvernement togolais le gouvernement haïtien le gouvernement messiquais il ne fabrique pas des hommes s'ils fabriquaient les hommes il allait en fabriquer c'est dieu qui vous a créé qui vous a fabriqué et c'est lui seulement et à lui que votre corps appartient votre corps appartient à quoi à l'éternel à travers machiaque si vous manquez de sagesse allez dans 1er corinthien le chapitre 3 1er corinthien le chapitre 3 et lisez à partir du verset 15 jusqu'à 20 et allez dans 1er corinthien le chapitre 6 et lisez à partir du verset s'il ya bonne mémoire c'est du verset 18 jusqu'à 21 ok il est ensuite la convoitise lorsqu'elle a conçu enfin le péché le péché dont vous bricolez la loi de l'éternel oh c'est mon gars qui m'a appelé il vient de descendre de paris à donc je dois aller le chercher à l'aéroport non non vous ne pouvez pas aller le chercher à l'aéroport ok il faut le dire à mon frère coup tu sais j'observe le sabbat donc essaie d'acheter ton billet contenu de ça si tu viens ici vendredi soir coucher du soleil samedi soir coucher du soleil je ne suis pas en mesure d'aller te chercher à l'aéroport ok il faut dire avec ne jouez pas au joueur l'hypocrisie non faut dire ok ah il vous appelle ok je descends de de new york ok mon avion atterri le vendredi le vendredi à 20 heures et vous et non non vous ne pouvez pas aller vous allez bricoler le sabbat j'ai vu j'allais bricoler le sabbat ne tentez pas l'éternel ok donc il faut rester dans l'esprit saint il faut rester serein les choses iront de mal en pire oui chers frères et soeurs ces choses on ne vous en s'est pas ne vous le dit pas dans vos églises donc restons serein ok et le péché lorsqu'il est consommé engendre la mort vous allez dans romains 6 23 le salaire du péché c'est la mort celui là homme ou femme qui s'écarte ou qui s'éloigne du chemin de la vérité ou de la sagesse reposera dans la congrégation des morts la congrégation des morts dans les tombeaux vous êtes vous serez mis à mort ok all right le verset 16 ne vous abusez pas mes frères bien-aimés ok alors maintenant je vais aller vers le point le point je vais partir dans deuxième acabé comme je l'ai lu pour le sabbat passé je vais dans deuxième acabé le chapitre 6 si l'éternel me le permet ok deuxième acabé le chapitre parce qu'il a dit autant d'épreuves des tentations c'est satan qui nous tente les épreuves viennent de l'éternel donc c'est à nous de ne pas péché de résister satan passé rôde autour chien chien qui va de vous il va dévorer premier pied 5 8 premier pied 5 8 premier pied 5 8 ok donc deuxième acabé le chapitre 6 et le verset 7 une amère nécessité imagine ça que ça veut dire mère pour ceux qui n'ont jamais goûté ce qui est amère si vous avez le temps aller acheter les deux de la louesse ok et couper un peu couper les épines jeter ça dans la poubelle et couper et comment sonner le reste en de petits morceaux avec du citron ou soit avec du citron jaune ou verre et amener ça il faut il faut bouillir ça préparez ça ajouter de l'eau là-dessus préparez et buvez vous allez voir comment ça s'y amène ou bien les feuilles amèrent le vernonia comme on le dit n'est ce pas vous allez voir il dit une amène nécessité à mener les juifs au sacrifice qui se faisait chaque mois ok qui se faisait chaque mois le jour de la naissance du roi imaginez le jour de la naissance du roi n'est ce pas quand vous dites vous ne pouvez pas célébrer j'ai un anniversaire non faut vous séparer ne péchez point au fait de bachénal j'ai vu ces faits sont transformés aujourd'hui il ya tout ça fait dans le christianisme on les contraignait de se promener dans les rues couronnées de lierre à l'honneur de bachus c'est la même chose selon cette campagne satanique qui a un coût actuellement partout dans le monde où ils sont en train d'effrayer tout le monde que d'arbres blablabla que a que les gens que maintenant ça c'est très mortel que le premier que il faut en comprendre comment se dit le véné du chef renseur que personne ne vous séduise que personne ne vous entaille que personne ne vous déçoive c'est ce que ma chérie a dit ok ne prenez rien dans votre corps je dis ne prenez rien restez serein je manque de quoi que ce soit priez vous êtes malade ou priez demander à l'éternel ne souillez point le temple de dieu si vous souillez le temple de dieu l'éternel dit qu'il va vous détruire nous sommes un temple précieux et notre corps constitue quoi les membres du code à machia tout un chacun de nous dont vous n'êtes pas de vous-même vous avez pensé que la femme se dit je peux porter le pantalon d'une rue dans le quelqu'un vous êtes saoulé c'est ça vous avez bu du chanvrédien ou quoi il fit un édit fut rendu à l'instigation de tholomé pour que dans les villes grecques dans les villes grecques les juifs vivaient déjà là les noirs vivaient déjà là du voisinage ont pris les mêmes mesures contre les juifs contre les noirs contre les noirs comme cela qu'on appelle aujourd'hui les noirs américains cela qu'on appelle aujourd'hui les haïtiens les jamaïcais les brésiliens cela qu'on appelle aujourd'hui les nigériens les nigériens les togolais les béninois les ivoiriens c'est nous les vrais juifs réveillez-vous les juifs et que l'on fait des sacrifices sacrifices à qui à satan à belzébul avec ordre de maître à mort de maître à mort qui nos aïeux qu'est ce qui va se passer dans quelques jours dans quelques mois vous allez constater nous allons rentrer dans l'hiver et et son et d'homme le diable avec son sa campagne de destruction d'extermination de la nation d'israël parce que l'ennemi numéro un d'israël ce sont les faux blancs ce sont vos français ce sont vos blancs américains vos blancs en afrique du sud vos blancs qui sont dans le moyen orient man l'ennemi numéro un allez lire dans le livre de somme le chapitre 83 l'ennemi numéro un rien n'a changé rien ne changera avec esso esso ça esso c'est le plus méchant de toutes les races de toutes les nations ok certains d'entre vous n'avez pas encore compris ok c'est le jour esso il va vous mettre à mort que vous allez comprendre c'est le jour il va vous empoisonner il va vous tuer là c'est le jour il va vous exterminer que certains d'entre vous vous allez vous réveiller vous allez comprendre aujourd'hui vous n'avez pas compréhension il vous a déjà indoctriné avec quoi le christianisme l'islam et la liste continue ok avec ordre donc d'ici on va vous dire que si vous ne recevez pas le comment s'on dit le sang du dragon si vous ne recevez pas le sang du dragon dans votre épaule gauche ou droite vous ne serez pas en mesure d'aller en france de voyager de faire ceci vous ne serez pas en mesure d'aller au restaurant ça arrive petit à petit ça viendra vous allez voir c'est une campagne satanique ils ont préparé depuis plus de mille ans depuis le temps de nos aïeux depuis qui isaac depuis le temps d'isac et s'il plaît à dieu nous ne nous ne sommes pas l'éternel dans les jours à venir nous allons faire passer des informations sur esso nous allons aller en détail mes chers frères et soeurs ces informations seront spécifiquement en anglais ok rien ne sera en français parce que c'est des documents que nous avons mis que l'éternel a confié a mis dans nos mains ok il ya de cela quelques jours nous sommes en train d'étudier actuellement nous étudions et dans les jours à venir si l'éternel nous le permet nous allons faire des épisodes sur esso esso et d'hommes en anglais nous allons les poser ce sera live sur facebook et nous allons poster la vidéo après sur youtube et la liste continue donc il faut rester serait durant cette campagne cette campagne de vos politiciens qui cherche à exterminer tuer beaucoup de nos frais noirs et soeurs en afrique en amérique les latinos etc chers frères et soeurs restez veillés que personne ne vous séduise j'ai répété ça même fois même fois ok il dit avec ordre de mettre à mort ceux qui refuseraient d'adopter les coutumes grecques donc ceux là qui vont refuser d'adopter d'accepter le liquide du diable dans leur bras dans leur corps c'est tendance vous serez mis à mort parce que vous ne serez pas en mesure d'aller acheter de voyager de fait ceci et de fait cela faut vous gaffe faut garder ça vous savez qui vous empêche d'aller acheter à manger la personne et il vous tue ok celui qui vous dit si vous ne recevez pas le liquide de mon de mon père s'attend dans votre épaule dans votre vous allez ne pour pas il faut garder en tête c'est celui là qui va vous tuer garder en tête que personne ne vous séduise on a vu hier dans une université ici à babylone nous avons vu dans une université j'ai lu l'article avant que je n'ai j'étais dépassé totalement dépassé ou qu'est ce qui se passe vous avez un groupe d'élèves d'étudiants à l'université ça s'est passé et et dans l'état d'indiana l'université d'indiana donc du coup il ya un groupe de professeurs et un groupe d'étudiants ok d'université qui se sont soulevés ils n'ont pas aimé que comme ils sont en train de mettre avec pression la propagande qu'on doit prendre qu'on doit prendre l'eau là il faut vous il faut prendre l'eau là dans votre bras blablabla eux ils sont allés porter quoi recours urgent vers la cour suprême à dc à washington dc la cour suprême et vers le 7e cq c'est aussi à une autre partie toujours de la cour suprême et ils ont demandé que l'université enlève cet ordre satanique qui force tous les étudiants tous les professeurs tout le monde à recevoir ce truc satanique dans le corps les élèves les 16 étudiants ils ont ils ont fait et ils ont envoyé mais vous savez ce qui s'est passé hier hier parce que c'est l'agenda c'est la campagne ça beaucoup ne comprennent pas ce qu'on vous dit à la télé c'est rien que des mensonges ils ont bien perpétré le jeu ils ont planifié ceci depuis plus de 400 ans c'est écrit dans les documents donc qu'est ce qui s'est passé la cour suprême la cour suprême la cour suprême ils ont rejeté la demande de ses étudiants et de ses professeurs hier ils ont dit non si vous ne recevez pas liquide satan dans votre bras dans votre épaule dégapissé de l'université c'est ce qu'on leur a dit j'ai lu l'article hier je ne m'en revenais pas c'est là où on va chers frères et soeurs apprêtez vous certains dans vous vous aimez la nourriture vous aimez vous plaignez blablabla c'est maintenant on saura qui sont ceux là qui sont de dieu on saura maintenant les jours à venir on saura ceux là qui sont de dieu certains dans vous vous jouez les zigotons comme vous êtes chrétien on saura mais dans les jours à venir on saura on saura on sera qui est réel qui est vrai qui avec dieu qui avec satan on saura chers frères et soeurs vous qui êtes avec vous qui aviez été choisi ne tombez pas dans ses erreurs on veut ramener rappeler tout le monde ok avec ce temps donc ça va se passer la guillotine va commencer par couper la tête à certains de nos frères et soeurs certains parmi nous ça peut m'arriver ça peut arriver à un frère aussi longtemps que vous allez servir l'éternel il faut vous apprêtez c'est ce que nous voulons que tout le monde comprenne tout le monde comprennent hommes ou femmes servir l'éternel c'est un chemin dur dur il faut vous rappeler il faut vous rappeler c'est un chemin dur c'est un chemin qui est rempli d'obstacles et d'épines je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle ok on va continuer dit avec de mettre à mort ceux qui refuseraient d'adopter les coutumes grecques les coutumes des sots et d'hommes les coutumes de babylone la prostituée les états unis l'amérique la france l'allemagne l'angleterre la liste continue l'australie le canada et la liste continue on avait donc partout sous les yeux des scènes de désolation dont on tué nos aïeux des scènes de désolation désolation c'est dit c'est la destruction vous ravagez et vous violez les femmes on va continuer et si deux femmes et si deux femmes pour avoir circoncis leur enfant faut garder en tête parce que quand les choses vont commencer si vous donnez la naissance si votre femme donne la naissance à un garçon vous devez toujours circoncis l'enfant quelle que soit la circoncence si une fois vous priez l'éternel il va circoncis il va trouver quelqu'un qui va se malgré la situation le huitième jour le huitième je vous comptais coucher du soleil coucher du soleil coucher le huitième je vous devais circoncis là c'est une loi dont autant des grecs malgré que ces édits ont été passés ces lois cyniques sataniques comme aujourd'hui on voit nos mères elles ont eu foi foi comme on ne voit jamais sur cette terre aujourd'hui et elles sont allées circoncis leur enfant mais qu'est ce qui leur est arrivé elles ont servi l'éternel mais qu'est ce qui leur est arrivé on va lire pour que tout le monde les savent pour avoir circoncis leurs enfants furent amenés ont suspendu leurs enfants à leur mamelle imaginez ce que ça veut dire ont suspendu ont suspendu leurs enfants à leur mamelle une mère qui vient d'un des bébés ils ont attaché les bébés sur l'essai de leur mère suspendu imaginez on les traîna publiquement dans la ville imaginez imaginez chers frères et sœurs chers frères et sœurs ne pensez pas que vous êtes meilleurs plus que nos aïeux qui ont vécu qui ont survécu qui ont souffert ces choses chers frères et sœurs la même les mêmes épreuves les pareilles épreuves sont destinées pour tout chacun de nos chers frères et sœurs servis l'éternel rappelez vous si vous manquez de sagesse priez jeûnez allez dans le livre de siracide ou ecclésiastique le chapitre 2 et nous invitons tous les frères et sœurs qui n'ont jamais l'ouvre n'est pas encore lui c'est l'opportunité d'aller le lire ok publiquement par la ville ok publiquement par la ville et on les précipita du haut des remparts imaginez des murs après on les a jetés avec les enfants imaginez chers frères et sœurs ces femmes elles sont des anges d'aujourd'hui avec l'éternel ce sont nos mères nos aïeux aïeux grand mère 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 qui ont souffert pour le sénon de l'éternel yahawa et au nom de amashiach ils ont souffert au nom d'amashiach malgré que amashiach n'était pas encore envoyé suité ok d'autres s'étant rendu ensemble dans des cavernes voisines pour célébrer un secret le jour du sabbat le jour du sabbat c'est le jour du sabbat vendredi soit couché du soleil samedi soit couché du soleil ok ok